Gout Morgén, allez-y dans les yeux, je vous remercie, François Fajibin, Chana, Ajanin, Ruit, Batra, Mazal, Fritna, Kloch, Lom, Ben, Shalom, Ishaïa, Ben, Ninda, et Sol Vanish, le Bête Del Mar, si vous souhaitez vous aussi, de dire une prochaine étude de demi-cheter, contactez 5 minutes éternels, nous allons essayer de faire, P.A.P.R.G.M.M.H.E. Lui, le Bête Del Mar, Meshachet, plutôt, le Bête Del Mar, Jetszah Ben-Khorin, Sierta, où qu'un seul, non, Jetszah Ben-Khorin, Rabbi Shimhoun, lui-même, For le Bête Del Mar, Jetszah Ben-Khorin, Jetszah Ben-Khorin, à ce qui dit, Celloir, Aricol, Nakhassai, Ntunim, L'Esh-Plooni, Avudi, On est en rapport avec la Mishnah Vav. On avait vu la Barabi Akiva qui nous avait appris les lois particulières, toutes les lois qui sont impliquées par le fait qu'on possède un petit lien, même de 1 cm². On avait appris pour la Péa, Trouma, Maaser, Osboul, l'acte d'acquisition. Dans la Mishnah, Zahid, on avait parlé de celui qui donne un don alors qu'il est en agonie, qui a aidé à l'achat particulière, et s'il s'est laissé un petit lien immobilier, même. Et à présent, on continue encore avec le sujet d'un carcacol, chez vous, avec à présent l'achat particulière. Akotev, Nechassav, Léavdo, je traduis toute la Mishnah du fond du coup, d'un coup, ce sera plus facile à expliquer en demarrant par la fin, en fait, par Rabbi Shimon, et après on reviendra sur le début de la Mishnah. Akotev, Nechassav, Léavdo, celui qui crie tous ses biens, qui lègue tous ses biens à son esclave, il lui donne en ce moment, je prends mon esclave, je lui dis, je te donne tous mes biens, et je lui, et je lui, donc je lui fais un acte d'acquisition, je donne à mon esclave, Fabius, d'accord, fils de Jean-Paul, et je lui donne, je lui donne maintenant tous ses biens. Et bien, par ce simple fait d'acquisition, Yatsa Ben Hurin, il est devenu libre, un homme libre, parce qu'en fait, parmi tout ce que je lui ai donné, je l'ai même fait acquérir à lui-même. Lui aussi, c'est un bien à moi, et je lui ai donné comme bien lui-même. Je t'ai donné toi-même. Tu étais à moi, maintenant je te donne à toi, pour que tu sois à toi. Donc c'est un acte d'acquisition, c'est un acte de libération d'esclaves, de faire une chose pareille. Par contre, si jamais il s'est laissé un petit carca, un petit terrain, et bien figurez-vous que l'Oyatsa Ben Hurin, l'esclave n'est pas sorti libre. On va expliquer pourquoi, mais d'abord je lis la suite à Mishnah. Rabi Shimon Omer, Rabi Shimon me dit, non, les Olam ou Ben Hurin, donc tous ces quatre figures, il est libre. Rabi Shimon Omer, jusqu'à ce qu'il va dire, Jusqu'à ce qu'il va dire, je lègue tous mes biens à telle personne, à l'exception de un six cent millième de mes biens. Alors là, si je dis une phrase pareille, l'esclave n'est pas sorti, n'a pas été affranchi. Mais si je lui ai dit, je te lègue tous mes biens, mais à l'exception d'un seul terrain, d'un petit terrain, et bien dans ce cas-là, selon Rabi Shimon, j'ai fait sortir l'esclave, je l'ai rendu homme niveau. On va expliquer un petit peu mieux, parce que là c'est assez flou. La première phrase d'un Mishnah, elle est bien sûr bien claire, comme je vous l'ai dit. Si je possède plusieurs maisons, et champs, et vergers, et tout ça, je donne tout à mon esclave. Si je lui dis, je te donne tous mes biens, c'est-à-dire tous mes biens, parmi tous les biens que j'ai, figurez-vous que j'ai en plus de ça un esclave. Et je donne tout ça à l'esclave, donc l'esclave il devient libre quand je lui dis, « Are at al et at s'mecha, je te donne à toi-même. » Donc j'ai tout, j'ai l'écrit l'esclave. Par contre, là je saute sur Rabi, j'arrive directement sur la fin de la Mishnah avec Rabi Shimon, pour que je le comprends, parce que ça c'est déjà plus facile. Si je te donne tout, m'a l'occasion d'un petit chouïa, un petit quelque chose. C'est quoi un petit quelque chose ? Ça peut être un stylo, ça peut être ce que vous voulez, ça peut même être aussi un esclave. Puisque maintenant, c'est pas évident dans l'acte de don, avec lequel je vais donner, j'ai pas précisé qui est, quel est le bien que je laisse, et qu'il y a une éventualité, que ce soit lui-même, il s'avère que maintenant, l'acte que je lui donne, n'est pas un acte clair. Et à la fin, lorsque j'écris un ch'tard, je trouve comme un guet de femme, c'est le même principe, il faut que ce soit un langage qui libère franchement, clairement. Et si, quand on regarde le ch'tard, on dit « Mais peut-être que c'est toi-même qui l'a laissé. » « Mais lui, il vaut bien plus qu'un six cent millième. » « Ouais, qu'est-ce qu'il a ? Il possède trois terrains et deux voitures. » « Ça fait l'équivalent de quatre millions. » « Cet esclave-là, il vaut cinq cent mille shegels. » « Ça va, ça veut dire qu'il vaut un huitième des biens. » « T'as écrit qu'il lui laisse un six cent millième. » « Ouais, peut-être qu'il considère son travail tellement nul qu'en réalité, et il considère qu'il ne vaut même pas un six cent millième de ses biens. » « Même si c'est un millionième, je te laisse un millionième de mes biens, c'est le même principe. » « C'est-à-dire que l'esclave n'est pas sorti. » « Il n'a pas été affranchi parce que je n'ai pas précisé que ce que je laisse. » « Peut-être que ce que je laisse, en réalité, c'est l'esclave lui-même. » « Et j'ai dit à l'esclave, dans ce cas-là, je te donne tout mes biens, mais toi, tu restes mon esclave. » « Or, vous savez bien la règle. » « Mâché kana eved kanarabo. » « Lorsque mon esclave va acquérir quelque chose, qui en devient bénéficiaire ? Moi-même. » « Mâché kana eved kanarabo. » « Lorsque l'eved acquiert, c'est le maître qui acquiert. » « Parce que l'esclave m'appartient. » « Donc tout ce que l'esclave qui m'appartient acquiert, va m'appartenir, puisque ça va appartenir à l'esclave, qui est lui-même à moi. » « Oui, relation de châle pour les matos. » « Et, d'accord, tout ce qu'il a à lui, et lui il a à moi, donc tout ce qu'il acquiert, c'est pour moi. » « Logique. » Ça, on a bien compris Ravi Shimon. Pour le moment, c'est super. Donc on a expliqué les deux pôles. C'est que si j'ai tout donné à l'esclave, il a été libéré. Si j'ai laissé un brin de quoi que ce soit, il reste le mien. Entre parenthèses, pour un petit peu... Il y a eu une histoire comme ça, avec quelqu'un qui était parti vivre à l'étranger, et qu'il était passé avec son esclave. Il avait laissé un fils en Israël, et il voulait que... Et il voulait, en réalité, il avait peur que, si jamais, il s'avait fermé, il était en train de mourir maintenant à l'étranger. Et il voulait que l'esclave rapporte en Israël, qu'il donne, qu'il dise au fils que le fils, c'est le fils qui allait maintenant tout hériter. Or, l'esclave, c'est sûr qu'il allait lui faire une entourloupe, de se la jouer, de dire que oui, j'étais libéré, et maintenant tout m'appartient, il allait faire des coups de crasse, comme ça, par derrière, d'essayer de tout voler. Donc, ce qu'il a fait, il a été khacham. Il a écrit à l'esclave, j'ai une histoire, il a écrit à l'esclave, il a dit, écoute-moi, je te donne un acte, tu vas le dire à mon fils, que tu lui déclare, que moi, je te donne à toi, l'esclave, Fabius, je te donne tous mes biens, à l'exception d'un petit bien, que mon fils décidera ce qu'il veut. C'est-à-dire que toi, maintenant, tu repars maintenant de l'étranger jusqu'en Israël, tu arrives en Israël, et tu vas chez mon fils, habillé comme un beau gosse avec un costard, un papier, parce que non, tu es probablement milliardaire, je te laisse tous mes biens, toutes mes terres, et tout ça, et tu dis à mon fils que je lui laisse choisir un bien, parmi tout ce que j'ai, un bien il choisit. Ouais, vous avez compris la solution, le vice. Un bien, un petit bien, une petite terre, un petit bien qu'il choisisse lui. Le fils reçoit ça, en Israël, il apprend que son père, il est décédé, il est triste, il a besoin, il dit, mais qu'est-ce que mon père, il a donné à tout ce crapaud, il a donné tout ses biens, et à moi, il me laisse rien du tout, il ne savait pas quoi faire, c'est sûr que mon père n'a pas voulu faire ça. Il est parti voir le Rav, il a dit, Rav, c'est quoi ce que mon père a fait ? Le Rav, il a dit, bon prochain, le Rav, il a écouté aussi le cours de l'Hushaïot sur Youtube, et il lui a dit, ah, c'est très simple, mon père, je vais t'expliquer. En fait, il a dit, je te l'ai choisir une chose, tu sais ce que tu choisis ? Choisis l'esclave. Et comme ça, le Rav, il a récupéré l'esclave. D'accord ? Je ne sais pas dans quelles circonstances cette histoire est racontée, mais en tout cas, les 5 et 6 et 6 biens de notre Mishnah, en fait, il va laisser, si tu laisses un bien, peut-être que c'est l'esclave lui-même. Ensuite, maintenant, il faut revenir un petit peu en arrière, et comprendre la phrase de Khachamil. Les Khachamil, ils ont dit que, par contre, si je dis à l'esclave, écoute-moi, je te donne tous mes biens, à l'exception d'un terrain, il s'avère que maintenant, l'esclave n'a pas été libéré. Et là, on ne comprend pas, parce que, pourquoi l'esclave n'a pas été libéré ? Moi, j'avais, comme je l'ai dit, j'avais 3 maisons, 4 champs et 2 vergers. Voilà, peut-être que j'ai laissé un verger pour moi, mais pourquoi est-ce que l'esclave, il est resté mon esclave ? En fait, la solution qui est expliquée, c'est délicat, c'est beaucoup allongé pour expliquer tout ça, mais l'idée générale, on peut facilement l'assimiler, c'est qu'en réalité, lorsque je dis que je donne à l'esclave tous mes biens, sauf, donner tout, sauf, ça signifie que déjà, tu ne donnes plus tout. Alors, peut-être que réellement, quand tu as dit, je donne tous mes biens, tu n'avais pas l'intention de dire tous mes biens, donne l'esclave. L'esclave, c'est un bien, un petit peu intermédiaire, c'est un bien un petit peu particulier, ce n'est pas un bien immobilier, tellement on le voit un petit peu comme quelque chose d'un peu différent. Alors, peut-être que en réalité, tu as donné tout tes biens à l'esclave, sauf un terrain, mais en réalité, puisque de toute façon, tu n'as pas tout donné, quand tu ne donnes pas tout, et que tu te laisses, tu retiens quelque chose pour toi, alors, dans ce cas-là, si déjà, tu as retenu quelque chose, peut-être qu'en réalité, tu as même retenu d'autres choses qui ne sont pas exactement définies comme tout tes biens. Parce qu'un esclave, c'est vrai que c'est un bien, mais c'est un bien un peu différent, et en réalité, il rentre plus dans la généralité que tu lui donnes tous les biens. Et dans ce cas-là, c'est la vie de Tanakama, et sur ça spécifiquement, on a Rabi Shimon qui discute, qui dit non, 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 un esclave, c'est un bien à part entière, donc c'est donné tous les biens, sauf un terrain, sauf une maison, la maison, tu la gardes, mais tout, tu le donnes, même l'esclave, et dans ce cas-là, c'est un exemple d'une raison, parce que tu laisses un bien indéfini, et si c'est un bien indéfini, alors dans ce cas-là, peut-être qu'on va l'interpréter que c'est concrètement l'esclave lui-même, d'accord ? C'est tout pour nous, aujourd'hui, c'est toujours des planètes, la rachat, comme tout, c'est là.